bonjour aloudou amouri donc là je vous rejoins pour une ciné review concernant un film alors attendez j'ai trouvé les mots le film en question c'est caligula c'est la version j'ai vu la version ultimate je l'avais jamais vu qui dure trois heures du film donc c'est c'est un film c'est les mots donc c'est assez étrange c'est un film sur l'histoire de caligula c'est tu vois son arrivo pouvoir un chien comment ça se passe machin et donc c'est un film qui est classé comme étant un drame érotique historique qui est historique effectivement drame peut-être en tout cas érotique pour nous en fait avant la version que j'ai vu ultimate parce qu'il ya plusieurs versions d'avoir une version qui est sorti au cinéma je pense pas qu'elle était aussi aussi cru mais bon ça reste un film de qualité je dirais mais en fait il faut comprendre que ce film a été désavoué par par ses participants là par exemple il ya le réalisateur tinto brass le le met le mettant le screenwriter égor vidal et il ya le patron et oui le producteur boc gucione donc c'est trois personnes qui se sont plus ou moins fâchées entre elles il ya eu l'oreille par la musique à l'excellente du film je sais plus qu'il a fait mais elle est sûre mais du coup il n'a plus il n'a pas voulu être rattaché au film dit non mettez pas mon nom sur les crédits tu vois un truc comme ça d'ailleurs c'est expliqué au début du film enfin la version ultimaïde que j'ai vu il ya du texte qui défie qui t'explique parce que c'est intéressant en fait l'histoire du film la façon tout le monde on a fui parce que parce que cintobra c'est fou parce que le film est fou parce que mais le résultat final bon il est bizarre mais tu fais tiens tu veux un truc il se donne moi je mettrais 7 sur 10 par exemple tu vois il ya une espèce comme ça de il ya une espèce c'est pareil il va c'est mauvais que ça c'est pas en plus les acteurs quand il ya mal comme mcdowell c'est le mec de orange mécanique qui joue le rôle donc de personnage principal caligula qui est un peu dérangé et du coup il le joue très bien bien et peter o'toole qui jouent le son père tibert il ya macron est un personnage qui joue le rôle de macron de l'époque franchement oui ils sont tous très bien la soeur d'auvila la soeur pas de macron la soeur de caligula qui a joué ici un port un rôle important elle est très bien aussi le joué par teresa je ne connais pas elle mais tu vois c'est un peu au final c'est un film un peu comme salaud de pas solini si vous avez vu alors que c'est pas un film que vous allez revoir tous les jours mais vous l'avez vu on sait mieux que salauds quand même salauds c'est n'importe quoi à certainement mais là là quand même je trouve que tu vois il y a une histoire et notamment les acteurs qui sont excellents alors ça ça donne assez bizarre parce que tu sais tu as des actrices de penthouse en fait qui sont là et qui se prennent toutes nues mais moi je vous conseillerais de le regarder évidemment c'est pas pour toute la famille c'est pas à montrer aux esprits prudes mais je dis pas ça contre les gens prudes tu vois c'est ça reste un résultat c'est bizarre c'est assez étrange mais c'est quand même un bon film finalement voilà moi j'ai regardé et trois heures sont passées sans problème j'ai l'habitude voir des films longs je suis assez voilà je regarde un petit peu ce que j'ai à dire d'autres donc 1979 178 minutes 1 en ultimate ultimate cut voilà mais non c'est moi je conseillerais quand même de donner si vous êtes dans le délire quoi si vous regardez les films bizarres si vous trouvez que reste bien si vous avez déjà vu des films un peu barré mais c'est ça reste pas mal à moi j'ai trouvé ça pas mal intéressant allez sur ce je remercie votre attention je vais aller ciao